Le problème c'est qu'Alexandre Kominek est absent, Daniel, et vous avez un invité au cœur de l'actualité. Complètement nagui, après l'explosion des beepers et des tukki-walkis de Hezbollah, on l'a mentionné tout à l'heure, c'était au Liban, nous recevons aujourd'hui Homer Golani, agent du Mossad. Monsieur Golani, on veut le savoir une fois pour toutes, est-ce que vous êtes responsable de cette attaque ? Alors, tout d'abord, shalom Leila, shalom Nagui, et Toda Rabba, merci beaucoup de me recevoir sur cette radio, c'est une première pour moi. De passer à la radio ? Une radio de gauche. Et pour répondre à votre question, l'étard c'est nous, bien sûr, qui d'autre que le Mossad fait des opérations pareilles ? Et qui d'autre que les Hezbollah utilisent des beepers et à Benzona ? Je vais vous dire la vérité, ils auraient dû lire l'Instruction Manual, la notice, parce que c'est marqué que dans la poche du pantalon, ça chauffe les spermatozoïdes. Je vais vous confirmer que ça picote. Monsieur Golani. Appelez-moi Omer, d'accord ? C'est drôle, parce que vous savez, avant on m'appelait Omer Simpson, maintenant on m'appelle Omer Simcard. Vous parlez des beepers, mais vous êtes encore allé plus loin, puisque le lendemain, c'est des Toki-Walki qui explosaient. Voilà, je peux vous dire que les Hezbollah aujourd'hui communiquent avec des pigeons voyageurs. Vous avez trafiqué d'autres appareils électroniques ? Dany, je ne vais pas vous dire c'est que j'ai trafiqué ou pas, mais je peux vous assurer qu'ils ont peur de se faire un café le matin. Même un chocolat chaud, depuis qu'ils ont vu la pub Ovo-Maltine, c'est de la dynamite. Très drôle, très drôle. M'accordé, Dany, m'accordé ! C'est vrai, ça vient d'arriver chez eux, une armée qui utilise des bips et regarde la télé des années 80. Ils ont peur de tout ce qui est électrique, comme l'aspirateur, les sèches-cheveux, les micro-ondes, les micro-ondes. Depuis l'attaque, les Hezbollahs mangent froid. Je vous l'ai dit, qu'il y a des crudités, les radis, les concombres, les carottes. D'ailleurs, j'ai profité pour ouvrir un business de bar à salade, Baurachem, sa cartonne. Vous vous vantez de votre opération, mais même lorsque celle-ci, pour celle-ci, des civils ont été touchés ? Je sais, Dany, je sais, c'est triste. C'est pour ça que j'offre une salade avec le topping de son choix à toute personne qui a perdu un membre de sa famille. Mais arrêtez, M. Gholani, vous êtes horrible. Il y a des avions qui bombardent le Liban en ce moment, des civils qui meurent. Arrêtez de nous faire croire que vos attaques sont ciblées. Mais pourquoi est-ce que vous bombardez tout le temps comme ça ? C'est parce que les Hezbollahs bombardent depuis des mois. Israël, Avalbetar, c'est ciblé. On arrive maintenant à déclencher des tremblements de terre juste dans leur salon. Bon, pour le moment, il y a aussi la cuisine, les toilettes, les six étages de l'immeuble qui explosent. Aval, comme on dit, on ne fait pas d'omelettes sans casser chez eux. Vous êtes en train de nous dire qu'Israël arrive à agir sur des éléments de la nature, c'est ça ? Raza Koubarour, Daniel. On arrive à créer de la grêle. Je viens d'ailleurs d'ouvrir une franchise Carglass ainsi que plusieurs carrosseries au sud Liban. Baurachem, sa cartonne. Et pas que la grêle, pas que la grêle. On travaille aussi sur les éclipses pour qu'il n'y ait plus jamais de soleil. Voilà, parce que plus de soleil, plus de recolte de pois chiches. Plus de pois chiches, plus de houmous. Et ça, c'est une tragédie pour un Libanais. Kitsour, on va rendre la vie difficile à ceux qui veulent nous détruire. Voilà, c'est pour ça qu'on a trafiqué les beepers, les walkie-talkies, les déodorants. Les déodorants. Oui, là on a intervenu directement dans l'usine AXE, on a chié dans les flacons. Vous voulez semer le chaos, vous voulez tout détruire en fait, c'est ça ? On veut détruire tous les terroristes. Oh non ! Non, vous savez, il y en a partout. Ma coréna, ça va ? Tu transpires, hein ? Don't worry, my friend. Mais c'est vrai que si je voulais, là, je vous aurais tous doué. Vous avez vérifié sous les bonnets de micro ? C'est ça votre problème à vous les Français. Le seul hacking que vous savez faire, c'est écrire L-Bez sur votre calculatrice. La maniaque. Monsieur Gholany, un peu de sérieux. Après Gaza, le Liban doit s'attendre à d'autres cibles. Monaco. Quoi ? Non, je rigole, c'est trop petit pour être ciblé. Je ne vais pas te dire ce que je vais faire, mais je peux te dire déjà ce qu'on a fait en France et que tu ne sais même pas. Hidalgo, Khabib, c'est nous. C'est un agent de chez nous. Et elle, pour faire de ta vie un cauchemar, c'est la plus forte. Elle crée du trafic, des bouchons, donc les gens téléchargent Waze pour savoir quel chemin est le plus rapide. Waze, application israélienne. Donc wake up, Benzona, the sun is off, it's more money for us, you know. Et comme on dit, more money, more problem, Daniel. Bon, ça, ce n'est pas de moi, ce n'est pas Vdadi. Bon, peut-être pas le meilleur auteur en ce moment. Kitsour, ce n'est pas tout, on est partout, Nagui. La pluie à la cérémonie d'ouverture des JO, c'est nous. La pub Opel, yes, of course, c'est nous. Et dans quel but ? D'estabiliser la population, c'est ça ? Non, ça, c'était pour rigoler. Mais notre vrai coup d'éclat, c'était les législatives. Gagnons NFP, hop, gouvernement de droite, ben zato. Bon, j'ai peur de la réponse, mais M. Galani, est-ce que vous avez un rêve ? Oui, j'ai un rêve, Dany, j'ai un rêve. La paix, shalom, salam. Que les Arabes et les Juifs vivent entre frères, ou tout du moins entre cousins, ce que nous aurions dû faire déjà depuis des dizaines d'années. D'ailleurs, s'il y a des Arabes qui écoutent ce podcast, appuyez sur j'aime. Voilà. Est-ce que vous avez un dernier mot à rajouter ? Alors, un dernier mot, Nagui, pour vous remercier, je vous ai ramené un thermomix israélien. Et vous allez voir, le couscous, c'est un goût particulier. La semoule, c'est comme si elle explosait en bouche. Passez une bonne journée. Merci.